Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4 verset 6 La prière est le moyen par lequel l'homme communique avec Dieu. Lorsque nous parlons de communication, il ne s'agit pas d'un monologue stérile entre l'homme et son esprit, mais bien d'un échange entre deux personnes actives. La prière est une conversation entre Dieu et l'homme, comme celle qu'un père a avec son enfant. Il n'y a pas de moment propice à la prière, ni un nombre de fois limité par jour. Nous pouvons prier autant de fois que nous en ressentons le besoin. Mais attention, il y a une condition à la réalisation de celle-ci, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur compte ceux qui font le mal. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 Ou encore, nous savons que Dieu n'exhauste point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exhauste. Jean chapitre 9 verset 31 Il est donc important d'être enfant de Dieu, ayant donc tous nos péchés pardonnés, et faisant sa volonté, sinon nos prières ne porteront pas. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe chapitre 59 verset 1 et 2 Lorsque nous remplissions ces conditions, nous pouvons nous approcher en toute liberté de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3 verset 12 Comment prier? Jésus nous donne des instructions très précisées sur notre attitude dans la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, Ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu chapitre 6 verset 5 à 6 Frères, nous ne prions pas pour être vus ou entendus des hommes. C'est pourquoi nous devons nous recueillir dans le lieu secret pour que Dieu nous exauce. Le lieu secret n'est rien d'autre que le fait de prendre une intimité entre nous et Dieu dans laquelle aucune influence extérieure n'a de place. Il est donc possible de prier partout, seulement respectons la présence de Dieu. En effet, quel homme, lorsqu'il est en présence de son roi, détourne l'oreille pour écouter ou répondre à une tierce personne ? Lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur, rien de tout ce qui nous entoure n'a plus d'importance, jusqu'à ce qu'il nous permette d'en sortir. C'est cela le lieu secret. Il est donc question ici de discrétion et de ce qui a le plus d'importance pour nous. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu chapitre 6 verset 7 à 8 Ne soyons pas de ceux qui croient que la prière est une formule magique qu'il faut répéter afin d'être exaucé. Ceux-ci ne connaissent pas Dieu. N'oublions pas que la prière est une conversation dont notre interlocuteur est Dieu lui-même. Il connaît les paroles de notre bouche avant même que nous les prononcions. Que dit dans notre prière ? Jésus nous donne la meilleure orientation. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6 verset 9 Nous nous adressons à Dieu en tant que ses enfants. Nous lui rendons tout l'honneur qui lui est dû, car seul il est saint. Nous élevons son nom en proclamant toutes les qualités que nous connaissons de lui. C'est cela l'adoration. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6 verset 10 Nous demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit saint, car le Seigneur règne dans nos cœurs par son esprit. Ainsi donc, nous pouvons demander au Seigneur de nous communiquer sa volonté, afin que nous l'accomplissions sur la terre, car nous sommes ses co-ouvriers ici-bas. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6 verset 11 Nous pouvons présenter nos besoins personnels, qu'après avoir connu la volonté du Seigneur, et que nous nous soyons engagés à l'accomplir selon ses conditions. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu chapitre 6 verset 12 Il est important que nous pardonnions aux hommes leurs offenses, conformément à sa volonté, au risque de voir nos propres péchés remis sur la table. Nous ne devons donc pas retenir les péchés d'autrui, de notre propre chef. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Matthieu chapitre 6 verset 13 Ici nous demandons au Seigneur de nous garder de la tentation en nous délivrant des pièges de l'ennemi. Pour finir, nous adorons de nouveau le Seigneur, et nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits dont il nous comble. Sous-titrage Société Radio-Canada